C'est le 17 février 1936 que Lee Folk lâche la première planche de son nouveau héros après Mandrak The Phantom ou Le Fantôme ou Le Fantôme du Bengale Bref, l'ombre qui marche Folk est à l'histoire et au dessin et sera rejoint pour ces derniers par Raymour à l'ancrage d'abord puis au dessin Ce n'est pas un super héros en tant que tel mais le fait croire à tout le monde pour que sa réputation n'en soit que des plus redoutables La mission du fantôme s'est transmise de père en fils 20 fantômes sont passés avant moi Il vit en Afrique dans un pays fictif donc le Bengale Il y est connu depuis le 16ème siècle où un vaisseau pirate dans le film Lessing va aborder un autre britannique dont un seul survivant pourra atteindre la côte Une tribu de pygmées va recueillir l'infortuné qui va jurer alors de combattre le mal sous toutes ses formes et Dieu sait qu'il ne va pas chômer En luttant contre la piraterie la cupidité et la cruauté sous toutes leurs formes Le mythe va se perpétuer de père en fils afin que son immortalité soit plus réelle pour les vilains et le monde qui le connaît Le personnage entre en scène dans des comic strips entre la création de Tarzan et celle du Batman dans un costume superbe Petit j'en étais fou et étant daltonien cela ne me posait aucun problème composé d'une combinaison intégrale dont seul le visage ressort avec un masque noir qui lui couvre les yeux jamais dessiné deux bottes noires et une belle ceinture comportant deux pistolets nous propose un héros brillant même si le slip rayé par dessus pourrait en choquer certains Qu'est-ce que c'est que ça ? Vas-y descend-le ! Le crâne est son emblème il trône même sur un fauteuil qui en est orné porte une bague qui laisse sa marque sur ce kill coin comme le Zorro et son Z une image invincible pour un héros des plus vulnérables finalement qui joue sur la peur qui l'inspire comme Batman Le fantôme est accompagné d'un loup Satan les animaux de la jungle le respectent Eva pour son coeur confié celui-ci à sa fiancée Diana Palmer qui participe à ses aventures sans hésiter à cogner Il apparaîtra dans la BD Les Défenseurs de la Terre sorte de Justice League de l'époque où le fantôme fait équipe avec Mandrake et Lothar Aux Etats-Unis le costume est violet alors qu'en France l'on recolorise ce dernier en rouge puisque le violet bavé a l'impression Le héros sera adapté en série en 1943 en un téléfilm en 1961 En série animée en 1986 pour les défenseurs de la Terre Une autre en 1994 Phantom 2040 de Triste mémoire mélangeant images de synthèse approximatives et dessins animés le film dont nous allons parler ici et en 2009 une miniserie en deux parties Phantom le masque de l'ombre 1996 donc nous voilà avec une adaptation cinématographique du Phantom avec 45 millions de budget et en producteur exécutif un Joe Dante un peu caché son nom n'apparaissant que sur le générique de fin mais nous y reviendrons C'est à Simon Windsor un Australien que la réalisation va donc être donnée Un réalisateur sympathique qui va réaliser Harlequin en 1980 Daryl en 1985 le très bon monsieur Quigley l'Australien avec Tom Selleck et Alan Rickman Harley Davidson et l'homme au Santiago Sauvé Willy et dont ce Phantom sera son dernier bon film il faut le dire puisqu'en 2001 il commettra le très moyen Crocodile lundi 3 Il n'est pas ici en terrain inconnu donc vu que le fantastique est l'aventure il connaît le bonhomme le réalisateur a grandi avec le Phantom et gamin possédé la bague mais ce ne fut pas aussi simple pour y arriver Le scénario est signé Jeffrey Baum qui va nous donner Dead Zone de Dale Cronenberg l'aventure intérieure de Joe Dante génération perdue de Joel Schumacher et va adoucir les histoires sur les armes fatales 2 et 3 de Richard Donner et vous avez les vidéos de ses titres sur cette chaîne ainsi que le Indiana Jones et la dernière croisade de Steven Spielberg Il décédera 4 ans après et ce film est sa dernière histoire écrite Les crânes de Touganda L'un est fait d'or l'autre d'argent le troisième de Jade Et tout d'abord c'est Joe Dante qui est choisi par la Paramount pour réaliser le film une fois l'histoire écrite mais tout va s'arrêter à cause d'un budget jugé excessif 70 millions quand même du mauvais temps voire du casting nous ne le saurons jamais vraiment mais il reste au générique pour y avoir travaillé dessus en tant que producteur exécutif Le planning subit du retard en effet les Australiens ne veulent pas déroger à la règle obligatoire de la quarantaine pour le loup et alors que tout commence The Shadow le film se plante au box office et refroidit tout le monde La fin de pré-production est annoncée après 18 mois de travail et c'est 6 mois après que le projet reprend puisque Batman Forever a tout défoncé cette fois proposé à Simon Windsor qui accepte volontiers les enthousiastes puisqu'il aime le bonhomme réduit le budget va tourner en Australie bien moins cher et la Thaïlande pour le Bengale encore moins cher le film va s'inspirer principalement de deux histoires de Lee Folk The Singh Brotherhood pour les pirates Singh et The Sky Band où il affronte une légion de femmes pilotes dirigées ici par Catherine Zeta-Jones destiné à un public familial le film sera moins sombre et comportera quelques passages humoristiques mais plutôt bienvenus nous avons droit donc à un Indiana Jones créé avant ce dernier mais qui sort bien sûr bien après ce qui expliquera son bide avec 23 millions de dollars de recettes et un peu plus de 63 000 entrées en France bref personne comme le requêtir de Joe Johnson et le Shadow de Russell Mulcahy les héros de cette période ne font plus recettes pourtant trois films étaient prévus si succès quel dommage notons les décors de Paul Peter de la grotte du fantôme aux appartements luxueux où le repère des pirates que du bonheur le montage assez rythmé et même la patte Joe Dan que l'on sent rester en fond et ainsi qu'une musique parfaite le principal problème sera de rendre les scènes réalistes tout en étant fantastique après tout malédiction et pouvoir infini il y a même lors d'un final en demi-teinte les 200 effets optiques seront de chez Buena Vista Visual Effects qui à la même année va déposer le bilan sans pouvoir finir les effets du film de John Carpenter Los Angeles 2013 on les remercie beaucoup ils vont nous donner de beaux plans d'hydravions sur un quai d'explosions sur montagne de belles peintures numériques et les cascades seront de Vic Armstrong un maître qui travaillera sur les Indiana Jones 2 et 3 Rambo 3 Total Recall ou Lilo Pirate entre autres et il sera aussi réalisateur de seconde équipe le choix du comédien veut d'être notre fantôme du Bengale Dieu que j'aime dire cela tous ses souvenirs qui reviennent va s'avérer très compliqué c'est Joe Dan qui choisit Billy Zane quand il était impliqué et Winsor va le garder pour sa capacité physique l'allure la dignité du personnage et un humour peint sans rire il a en plus une voix qui fonctionne bien en VO j'ai vraiment hésité à mettre les extraits dans la langue de Shakespeare et force est de constater que l'acteur est parfait dans le rôle il devient donc sous nos yeux Keith Walker le fantôme après avoir été remarqué en psychopathe dans le formidable film de Philip Neuss calme blanc auprès de Nicole Kidman et Sam Nail en 1989 il n'y a que des femmes sur ce bateau tous mes pilates sont des femmes son costume est créé par la Jim Henson Company et qu'est-ce qu'il est réussi un bonheur à voir et respectueux de la BD c'est Billy Zane qui va sculpter son corps et éviter ainsi l'emmerdement de devoir porter un costume en latex à la Batman qui pour Michael Keaton fut vite insupportable sur le tournage vieux dicton de la jungle ne pas viser les gens car ça peut partir tout seul Zane est d'origine grecque 30 ans à l'époque on le voit en homme de main de Bif Tannen dans les retours à le futur 1 et 2 de Robert Zemeckis et plein de petits rôles il est choisi pour jouer dans la fabuleuse série Twin Peaks de David Lynch et Mark Frost mais mal casté puisqu'il sera le trop court amoureux d'Audrey interprété par Sherry Lin Fenn et disparaît après seulement 6 épisodes et un dépuculage en règle de la jeune femme il ne suffit pas d'avoir le ceinturon pour être le fantôme oh non l'acteur va traverser pas mal de passages à vide dans des films plus ou moins intéressants et en 1998 il joue l'infâme Caden Oakley dans le Titanic James Cameron il ne remondira pas derrière pour autant il a dans la version française la voix de Guillaume Orsa qui va doubler Brandon Fraser Viendesel ou Dwayne Johnson juste avant le fantôme l'acteur va jouer dans Demon Knight d'Ernest Dickerson inspiré de la série des contes de la critique et va s'en donner à coeur joie en se rasant la tête et bien il devra donc porter une perruque sur le fantôme n'ayant pas encore la taille requise des cheveux pour le personnage il collectionne les BD du héros qu'il a connu sur le tournage de Calme Blanc petit ne l'élisez pas et va s'investir dans le rôle comme à son habitude régime strict travail des arts martiaux avec Tom Moulzima l'entraîneur de Steven Sommo Agile Seagal et ce pendant un an et va s'exercer à ce que son corps soit à sa disposition qu'il en ait parfaitement le contrôle il va effectuer la majorité de ses cascades et va prendre de la masse musculaire Lee Folk créateur du personnage le trouvant trop maigrition le créateur de la BD sortira le tournage enchanté ce qui fut un plaisir pour Billy Zane travailler comme un fou sur chaque film ce fantôme sera la fin de son mariage avec Lisa Collins actrice elle aussi qu'il avait rencontré sur Calme Blanc moi aussi j'étais un habitué de ces lieux je consultais ses chroniques dans le film le père du fantôme le 20ème à avoir endossé le rôle du héros vient lui parler alors qu'il est décédé d'accord c'est comme tu le sens après tout Xander Drax excellent méchant drôlissime et implacable et encore une fois parfaitement interprété par le grand et regretté Treat Williams on rend le crâne gentiment c'est un millionnaire new yorkier qui cherche les trois crânes sacrés du Tougunda source d'une puissance illimitée et qui peut aider à contrôler le monde il est aidé bien sûr par des mercenaires ce sera un événement historique dans lequel vous aurez tous des rôles à jouer des rôles inégaux bien entendu mais important pour notre Odyssée il est défini comme une sorte de Clark Gable fasciste et son ton fun décomplexé et en même temps tueur de sang froid et délicieux c'est un mégalomane classique et un vrai bonheur surtout aujourd'hui avec cet acteur qui nous manque tellement vos russes sont assez bon marché dans la jungle Guy Chapelier le double parfaitement il n'a pas autant de scènes qu'on aimerait qu'il en est mais quand il est là c'est un bonheur Kit Bonjour Diana ça remonte à un siècle Diana Palmer n'est pas encore la fiancée du fantôme dans le film mais narre leur première rencontre c'est Christy Swanson qui interprète très bien la jeune femme aventurière et punchy comme on les aime dans l'histoire les deux personnages se connaissent mais Kit va disparaître pour devenir le fantôme et Diane apprend à vivre sans lui bien que toujours amoureuse l'inverse étant vrai aussi enlevez votre masque je veux voir votre visage Kit sur le final il comprendra qui est vraiment Kit et lui promettra de revenir très vite comme le dit son père bon choix Kit excellent choix merci père Christy a débuté chez John Hughes dans Rosebonbon et la faute journée de Ferris Buller mais c'est l'ami mortel de Wes Craven qui va la réveiller au public s'en suit Hot Shot 1 de Jim Abrams Buffy tueuse de vampires dans l'infâme film de Fran Kebel Cusui et Marjorie Franz et sa voix française c'est un personnage intéressant décontracté contemporain une femme libre et n'ayant jamais peur de prendre des risques Cameron Diaz avait été choisi au départ sous l'égide de Joe Dante mais quittera le projet et je crois qu'il est amoureux d'elle ah tiens d'avons pourquoi ? parce qu'il pouvait m'avoir mais il l'a préféré Tala est la responsable de la légion des femmes pilotes donc femme fatale qui tombe sous le charme du fantôme mais voit bien que seule Diana intéresse ce dernier de méchante elle va vite changer de camp et s'associer au fantôme et Diane dans une baston sur le bateau des Singh je crois qu'entre filles il y en a intérêt à s'entraider d'accord elle n'est pas encore madame Michael Douglas mais va surprendre tout le monde la même année dans le masque de Zorro de Martin Campbell aux côtés d'Antonio Banderas et Anthony Hawkins puis le Hot Voltage de John Amiel avec Sean Connery Juliette De Gein est à sa voix française et comme d'habitude elle y joue très bien les femmes d'aventure elle aurait dû rester là dedans j'ai apporté j'ai apporté de quoi le prouver j'ai apporté de quoi le prouver regardez ce trou James Remar et Quill homme de main principal de Drax est marqué de la bague du fantôme c'est lui qui a tué le père de Kit le 20ème fantôme non c'est mon père que tu as tué et sa mort sera bien méritée même si elle ne vient pas du fiston en 1979 il est Ajax dans les guerriers de la nuit de Walter Hill puis Albert Gantz dans le 48 heures du même réalisateur ce début de carrière prometteur lui permet d'être choisi par James Cameron et de figurer dans le blockbuster Allianz le retour où il doit incarner le caporal Dwayne X mais peu après le début du tournage Cameron décide de mettre fin au contrat du comédien à cause de sa consommation de drogue durant le tournage on le verra dans une filmographie assez impressionnante lorsque j'avais salopé ma mission père j'ai échoué sur toute la ligne Patrick McGowan notre prisonnier à vie et préféré l'agent John Drake dans la série Destination Danger et tant de rôle iconique et donc ici notre 20ème fantôme le père de Kit décédé après avoir été tué par Quill interprété par James Remar donc tu as laissé la confrérie Singh s'emparer d'un crâne un des crânes de tout grandat il n'apparaît pas longtemps mais motive et donne de sérieux conseils à son fils Jean Negroni acteur et réalisateur le double ici comme il l'avait fait pour Ben Kingsley et doublera le président des Etats-Unis dans le Los Angeles 2013 où le cardinal Alba de Vampire tous les deux réalisés par John Carpenter un coup de poignard un coup de poignard en traître littéralement c'était tout moi je n'ai jamais su juger la valeur des gens il est ici d'une grande sagesse mais assez prompt à critiquer son fils quand il rate une tâche il est toujours en apprentissage pour son père comme le dit Billy Zane leur relation ressemble à une gifle suivie d'un baiser il y a une femme avec lui Dieu tout puissant tu en auras mis du temps chaque apparition est mémorable tant l'acteur est emprunt d'un charisme sans commune mesure et sort juste du bravarte de Mel Gibson en infâme Edouard que je me souvienne quand fut la foi ultime nous eûmes de la visite sur le final en grand Kabai Singh chef de la secte de pirates c'est Kari Hiroyuki Tagawa qui n'apparaît pas longtemps et finira faire un bisou à des requins là aussi beaucoup de rôle et une belle filmographie un petit ou grand rôle permis de tuer de John Glenn dans les grilles du dragon rouge de Mark Lester Mortal Kombat de Paul W.S. Anderson Soleil levant de Phil Kaufman le vampire de John Carpenter et plein d'autres il n'est là que pour un combat sur le bateau et finit malheureusement très vite sa petite vie comment est l'Alaska ? désertique et froid enfin je te résume l'essentiel Bilos Mitrovich et Samantha Egar son oncle et la tante de Diana que l'on voit en début de film lui a tourné dans de nombreux films dont j'ai parlé sur le peur bleu le film de loup-garou et Samantha Egar est une grande actrice pour les fans de la chaîne et film de genre elle est excellente en Marie Watson dans Sherlock Holmes attaque l'Orient Express d'Herbert Ross au besoin de droit bien sûr de David Cronenberg ou le droit de tuer de James Glicanos j'ai comme un doute il a l'air de tenir mais j'ai un doute Morgane travaille avec Quill n'apparaît qu'au début du film pour la scène du camion et du pont c'est Casier Simasco qui joue le rôle lui aussi comme Billy Zane que l'on a vu dans Retour le futur 1 et 2 en pote de Bif Tanen Stand by Me de Rob Reiner ou You Guns de Christopher Kane il a une très belle filmo dans les années 80-90 et finira à la télévision un an après avoir travaillé avec Simon Windsor sur son Dumbo Drop David Newman va retravailler donc avec ce réalisateur pour nous donner une musique où action aventure fantastique et céréale amour et mystère doivent s'entremêler à leur meilleur il est clair que si John Hunt avait réalisé le film nous aurions sûrement eu une très grande partition de Jerry Goldsmith mais comme les choses changent David Newman ce sera l'aspect exotique avait déjà été bien évoqué sur Dumbo mais ici le compositeur va aller plus loin et se lâcher pour notre plus grand plaisir fils du compositeur de l'âge d'or hollywoodien Alfred Newman neveu de Lionel Newman cousin de Randy Newman et frère de Thomas Newman s'il y a une chose que l'on peut dire c'est que le David lui sera comme le vilain petit canard de la famille et bien moins représenté sur sa carrière musicale et pourtant il nous en a fait du bon en commençant tranquillement sur Critters certes mais il nous donnera les musiques de la guerre des roses OFA Galaxy Quest l'âge de glace Serenity ou le Spirit son The Phantom est superbe en musique d'action aventure explosif qui privilégie particulièrement le rythme et les déchaînements orchestraux avec justement un orchestre au niveau nous avons quelques touches d'électronique et un thème principal absolument réussi et bien sûr héroïque et chevaleresque en diable comment pourrait-il en être autrement avec Drax l'on plonge dans le sombre et le mystère où les cœurs apparaissent et qui pour notre plus grand bonheur reviendront sur plusieurs morceaux mais parlons du thème The Phantom qui apparaît sur un morceau du même nom avec la première baston entre notre héros et les méchants et la séquence du fameux pont thème qui reviendra d'ailleurs dans la bande-annonce du masque de Zorro David Newman nous démontre ici son talent pour la plus grande partition d'aventure ayant une écriture maîtrisée et l'on pense aux grands compositeurs comme Jerry précédemment cité voire une musique proche d'Alan Silvestri un très beau love theme qui fonctionne aussi très bien avec le thème du héros et qui nous donne une musique imparable sur le premier album chez Milan la musique et ses 46 minutes avaient pris le parti de se concentrer sur l'action et donc pouvait nous donner un CD un peu redondant mais la version de la la lente fait mieux passer la chose avec la version plus complète et la possibilité de reposer les oreilles entre deux scènes d'action un petit souvenir pour ne pas m'oublier c'est plutôt de vous oublier qui me poserait un problème exotique puissant et beau ce score est à conseiller à tous ceux qui aiment l'aventure une musique de serial par un compositeur trop sous-estimé j'adore certains puristes regrettent l'atmosphère macabre de la bande dessinée peu retranscrite dans le film en effet reste que l'humour et la parfaite reconstitution des années 30 sont là et fonctionnent très bien avec une impression géniale et générale d'assister à un serial des années 30 avec les moyens d'aujourd'hui le casting est impeccable des héros aux méchants les petites phrases de Treat William sont un délice et les scènes d'action sont légion et superbes du saut d'un avion sur un cheval d'un camion sur une passerelle en bois Eliane qui se casse bref un réel plaisir de série B et un spectacle très distrayant et assez spectaculaire réussi le petit léger défaut rien de grave mais peut-être qu'un John Hunt nous aurait donné un bonheur absolu l'ancêtre des super-héros n'a pas à rougir d'autant que les BD n'ont pas démérité avec une publication sans interruption pendant 60 ans et aura même un parc d'attractions fantôme land en Suède ici dans une production bien assurée notre héros se défend mais subira le même sort que ses compatriotes d'époque comme Roquetir le Shadow ou Dick Tracy bien que certains d'entre eux gardent quand même un certain culte auprès des gens comme moi amoureux des héros sérieuses et des BD qui me faisaient rêver étant gosse L'aventure a plusieurs noms le fantôme du Magal en est un et nous donne exactement ce que l'on est en droit d'attendre du film d'aventure c'est un 5 sur 6 évident pour moi un réel bonheur n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires j'y répondrai comme d'habitude même négatif si c'est écrit poliment vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec live et vidéo inéditables la boutique est ouverte avec mug, t-shirt, sweet tablier de cuisine bref plein de choses vous avez le lien en description pensez à vous abonner c'est gratuit et ça fait plaisir mettez un pouce activez la petite cloche et à bientôt pour du lourd bye bye